On l'a tous vécu en tant que client cette confusion face à un produit ou un service alors qu'en apparence il semble simple. Parfois le souci c'est pas vraiment un défaut sur le produit en lui-même mais plus la manière dont on l'utilise. Par exemple, prenons les smartphones. En soi, ils marchent tous super bien mais quand on reçoit un nouveau smartphone il peut se poser la question comment est-ce qu'on fait une capture d'écran ? Où est-ce qu'on met le mode nuit ? Il est où le flash du téléphone ? Bref, quand on a un nouveau produit ou un service même s'il est ergonomique et facile à utiliser on se pose quand même plein de questions. Que se passe-t-il quand un client ne comprend pas comment optimiser l'usage de ce qu'il a acheté ? La frustration monte, l'engagement diminue et le risque est grand qu'il abandonne et qu'il laisse le produit prendre la poussière. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais introduire la puissance des tutoriels vidéo pour les entreprises. Imaginez si un client est conçu il peut regarder une vidéo pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Les tutoriels vidéo, c'est un peu comme un ami patient qui t'explique pas à pas le problème et comment le résoudre. Et pour une entreprise, il y a plein d'avantages à faire des tutoriels vidéo. D'abord, il y a un engagement renforcé. Le client se sent soutenu et compris. La confiance est accrue. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Augmentation de la fidélité, car un client satisfait revient et recommande plusieurs fois. Diminution des retours et des plaintes. Donc, vous passez moins de temps en service après-vente et moins de temps à régler les problèmes. Vous faites le tutoriel vidéo une fois. Ça vous permet, un peu comme une FAQ où il y a des questions typiques, ça vous permet de résoudre un problème typique qu'à le client. Alors, comment on fait ce précieux tutoriel vidéo ? Eh bien, je vais te partager toutes les étapes avec toi. Tu vas voir, c'est super simple. Tu vas pouvoir ensuite l'appliquer à ton entreprise. L'étape numéro 1, c'est d'abord d'identifier les problèmes. Quels sont les points de friction courants de vos différents clients lorsqu'ils utilisent vos solutions ? Cela peut aussi bien concerner des fonctionnalités méconnues ou des utilisations non optimales. Ensuite, zoomer sur un problème. C'est plus efficace de traiter un seul problème pour une seule vidéo. Ensuite, vous allez écrire l'introduction. Pour capter l'attention de votre audience pendant l'introduction, vous allez décrire le problème précisément. Si le client a le même problème, vous serez sur la même longueur d'onde et le client sera attentif. Ensuite, faites visualiser la solution. Montrez ce à quoi ressemble le succès à votre client. Comment est-ce que votre tutoriel vidéo va impacter positivement le client ? Ensuite, vous allez pratiquer avant de filmer. Vous pouvez faire tout le tutoriel sans filmer. Ainsi, vous pourrez déceler les potentielles zones d'ombre et éventuellement les corriger après. Film et action. Maintenant, avec le plan en main, tu n'as plus qu'à tourner ton tutoriel vidéo. Puis, vient l'heure du montage vidéo. Là, c'est simple. Il faut être le plus clair et concis possible. Enlevez tout le superflu. L'important, c'est l'attention de votre audience. Tout ce qui ne le fait pas avancer dans sa problématique, vous enlevez. Et ensuite, vous pouvez conclure le tutoriel. Dans la conclusion de votre tutoriel, c'est important de résumer tous les points clés nécessaires à la réussite du tutoriel. N'hésitez pas aussi à laisser des ressources à votre client. Un petit guide, un petit PDF, une petite liste d'étapes à suivre. Il sera d'autant plus content et satisfait. En fait, un tutoriel vidéo, c'est plus qu'un petit bonus. C'est vraiment une main tendue vers le client et un accompagnement pour comprendre et l'aider dans l'utilisation de votre produit ou de votre service. Ça peut transformer une expérience frustrante en un moment de découverte. Et le client va aussi devenir un ambassadeur de votre marque car il saura facilement en parler. Alors, à vos caméras et surtout, retenez les points clés que je vous ai dit. Faites une introduction percutante avec le problème et ce à quoi va ressembler le succès. Pour moi, c'est vraiment l'accroche de la vidéo qui va faire à ce que les gens vont rester et ils vont se remémorer le tutoriel. Et si jamais tu te sens dépassé par toutes ces étapes et que tu as besoin d'un accompagnement pour faire des tutoriels vidéo dans ton entreprise, n'hésite pas à faire appel à mes services via mail ici. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les entreprises à faire de l'audiovisuel pour faire grandir leur entreprise. Fais ta vidéo.